Et puis j'espère que vous allez bien, moi je suis d'une humeur de ouf Même si j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, j'ai fermé la fenêtre Et que j'avais pas mal de choses à faire, qu'il y a un projet que je viens de finir et qu'il faut que j'enchaîne Sinon tout va bien, j'espère que ça se passe bien pour vous Pour ceux qui sont sur mon insta, et oui je suis tata pour la quatrième fois Je vais aller rencontrer ma petite nièce cette semaine, je pense que je vais lui donner un peu de temps libre et aller la rencontrer Donc je suis trop contente parce que ça va être une team de Game Changers Je connais mes neveux et mes nièces à chaque fois, ils sont tous nés dans la même période Et je m'entends de ouf avec eux, donc ça promet Aujourd'hui, Astrologie, Sunday Astrologie Donc ça va être les ascendants Libra, Libra c'est Balance en français Donc si vous m'entendez dire Libra, ça veut dire Balance Donc voilà, alors pour commencer Je me suis Madeleine, je suis une femme d'une nette J'ai le grand projet et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble Voilà, voilà Donc déjà j'ai regardé un peu mes stats derrière moi Et je suis agréablement surprise du nombre de personnes Quand je fais la conversion entre le nombre de personnes qui regardent mes vidéos Le nombre de personnes qui sont abonnées Et le nombre de personnes qui viennent sur la boutique Merci, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas Mon adresse mail c'est utopieparisagmail.com Tout est dans la bio De toute façon, si vous voulez découvrir la boutique Il y a une nouvelle veste qui vient d'être mise en boutique aujourd'hui Cette semaine ça a été un peu la course pour moi Donc j'ai... Entre des rendez-vous, ils se sont fait à la dernière minute Et une petite nièce qui est arrivée avec une dizaine de jours d'avance Et ce genre de choses là, je suis un peu en retard Mais on va gérer ça quoi comme dame Donc voilà Alors, pour commencer, les ascendants Libra Alors en fait un ascendant c'est votre carte de vie C'est à dire qu'à partir d'un ascendant On peut déjà comprendre certaines habitudes de famille, de vie Ou certaines choses qui vous caractérisent en fait Mais il faut savoir que selon le placement de chaque planète Ça va dépendre et ça va influencer votre personnalité d'une autre façon Mais à partir d'un ascendant On peut vraiment, vraiment, vraiment voir La globalité de la vie d'une personne à partir de son ascendant Les ascendants que moi je suis en train d'évoquer dans ces vidéos là Ce sont les ascendants de votre carte astrale C'est à dire que c'est votre naissance Mais il faut savoir que dans l'astrologie védique En fait vous avez plusieurs cartes astrales Vous avez une carte astrale Spécialement pour le travail Spécialement pour le mariage Spécialement pour la parité Non, spécialement pour les parents Spécialement pour les ancêtres Une spécialement pour vos humains émotionnels Une pour plein, plein, plein d'autres choses Des maladies, des études Tout, tout, tout Mais là on se base vraiment, on fait vraiment les bases en fait Ok ? Si vous voulez en savoir un peu plus et que vous gérez l'anglais Je vous invite à découvrir KRS Channel Je le mets dans ma bio description comme toujours Donc vous pouvez aller découvrir sa chaîne et voir les vidéos que lui il fait Let's go ! Alors les ascendants balance En fait les ascendants balance sont des gens qui sont de nature équilibrée C'est à dire que ce sont rarement des personnes qui vont avoir des crises Après tout dépend aussi du placement de certaines planètes Mais de nature en fait les ascendants balance ne sont pas des gens qui vont avoir des crises Et ce genre de choses là Ce sont vraiment des gens qui sont équilibrés dans leur façon d'être et de faire Et en fait cet équilibre là vous pouvez le retrouver dans plein d'autres choses C'est à dire que ce sont des gens qui ont beaucoup d'attirance pour les métiers artistiques Qui ont beaucoup d'attirance aussi pour tout ce qui est intérieur Pour le design de l'intérieur Pour la mode, pour toutes les confections Pour toutes les choses qui s'arrangent Pour toutes les choses qui s'embellissent Pour toutes les choses qu'on peut rééquilibrer à un certain niveau Ce genre de choses là Les ascendants balance aussi En fait on a la particularité d'être attiré Et d'aimer les sciences ésotériques Et tous les savoirs un peu occultés en fait Pourquoi ? Parce qu'en fait un ascendant balance est géré par la planète Vénus Et en fait quand vous êtes ascendant balance L'autre signe qui se trouve dans votre huitième maison Donc la maison de tout ce qui est occulte, mafia, argent, tout ça Bah en fait c'est un autre signe qui appartient aussi à la planète Vénus Qui est le signe de Taureau Donc en fait tout ce qui se passe dans la huitième maison Ça vient vers eux Parce qu'en fait l'ascendant c'est vraiment vous, votre personne Et la façon dont vous êtes perçu physiquement auprès des autres Donc eux ils ont vraiment cet attrait là Et ça se voit, ce sont des gens qui en parlent Et qui n'ont aucun tabou par rapport aux sciences occultes Et ce genre de choses là Et qui aiment ça en fait Les ascendants Libra avec leurs frères et soeurs Ils ont vraiment une communication qui est philosophique Parce que c'est le signe de Sagittaire qui se retrouve dans la troisième maison Et selon le placement de Jupiter en fait Vous verrez quelles sont leurs philosophies C'est à dire que si Jupiter Cette planète là qui gère le signe de Sagittaire Si Jupiter est bien placé Vous allez avoir une bonne philosophie Ouverte d'esprit Évolutive Pas quelque chose qui reste ancrée dans le passé On ne lâche pas l'affaire C'est trop comme ça Pas quelque chose de victimaire Ce genre de choses là Bah en fait ça va plutôt bien passer Et ensuite vous avez aussi Jupiter est plutôt mal placé Vous allez avoir une philosophie genre Oui les uns d'un côté Les uns de l'autre Patati, patata, séparation Les blancs au-dessus des noirs Les noirs au-dessus des blancs Et ce genre de choses là En fait si votre Jupiter est mal placé C'est ce genre de philosophie là que vous allez avoir Quand vous avez un Jupiter qui est bien placé Vous allez justement rechercher la ressemblance dans les différences Plutôt que de souligner les différences Pour souligner les différences en fait Donc voilà Les ascendants Les ascendants balance On grandit dans un univers en fait Plutôt discipliné C'est à dire que même si on n'a pas forcément l'impression que c'est comme ça Il faut savoir que oui Ils viennent d'un milieu qui est assez discipliné C'est à dire qu'il y a des règles Et il faut suivre ces règles là Et qu'en fait pour accéder à un certain niveau Ils vont vraiment faire partie d'une famille Il faut leur dire qu'il faut que tu fasses A plus B plus C plus D plus E plus F Pour ensuite arriver à ce que tu veux atteindre Et en fait ils ont Du coup si leur Saturne Parce que du coup C'est le signe de Saturne qui gère le signe de C'est la planète de Saturne qui gère le signe de Capricorne Et c'est le signe de Capricorne en fait Qui est dans la quatrième maison Et en fait si Saturne est bien placé Ils vont aimer en fait cette discipline là Ils vont aimer suivre ces processus très très particuliers Que ces processus soient sans ou pas en fait Ils vont vraiment suivre ces processus là Step by step Mais si en fait leur Saturne est dans une position un peu plus challengeante Moins bien placée Ils vont rejeter ça en fait Ils vont dire non non Moi je veux faire ce que je veux Comme je veux à ma sauce J'ai pas envie de passer De me transformer pour faire ceci Ou de faire ceci pour faire cela Donc voilà Alors la cinquième maison aussi est gouvernée par le signe de Par la planète de Saturne Donc c'est le signe de Aquarius A chaque fois je me blande C'est le signe de Verseau du coup Qui est dans la cinquième maison La cinquième maison c'est tout ce qui est créativité Romantisme Entertainment Intelligence Et ce genre de choses là Et en fait aussi dans cette maison là Ils sont très très organisés C'est à dire que ce ne sont pas des gens qui sont créatifs Genre créatifs Créatifs quoi Ce sont des gens qui sont créatifs Mais c'est Vous voyez la créativité La créativité Vité en fait C'est pas de créativité C'est par exemple Ils vont pas inventer quelque chose en fait Ils vont reprendre une idée Sûrement avoir un packaging qui est pas mal Et c'est tout Mais il va pas y avoir de créativité Genre On va vraiment inventer un concept en fait C'est plus On va se baser sur ce qui est déjà là Et puis nous on va le refaire un peu à notre sauce Mais ça sort pas du C'est pas fantastique C'est pas phénoménal en fait Donc ils ont vraiment ce type de créativité là Puisque c'est aussi géré par la planète de Saturne Alors en fait les ascendants Balance Non Dans la sixième maison La sixième maison en fait C'est la maison du travail De la vie au quotidien C'est la maison des ennemis C'est la maison des procès Ce genre de choses là Et en fait les ascendants Balance N'ont pas beaucoup d'ennemis Les ascendants Libra N'ont pas beaucoup d'ennemis Pourquoi ? Parce que c'est le signe de poisson Qui se retrouve dans leur sixième maison Et en fait le signe de poisson C'est un signe qui est diplomatique Le signe de poisson C'est un signe qui est assez mal compris C'est à dire que C'est un signe Il suffit que vous le mettiez Dans un bon environnement Pour que vous ayez un bon poisson Et il suffit que vous le mettez Dans un environnement toxique Pour que vous ayez un poisson Ultra toxique Et les poissons sont vraiment Des éponges Et donc finalement Je vais pas dire C'est de la faute des autres Parce que c'est pas entièrement De la faute des autres Chacun peut travailler sur soi Quand on a envie de travailler sur soi On travaille sur soi Y'a rien qui nous empêche De le faire en fait Et Mais c'est vraiment Un signe qui est comme ça Donc si vous avez un bon Jupiter Parce que du coup C'est Jupiter qui gère Le signe de poisson Quand on a un bon Jupiter Bah en fait Le signe de poisson Devient quelqu'un de très Diplomatique Ca peut être aussi Quelqu'un de Double faced Dans cette diplomatie là C'est à dire que C'est diplomatique devant Et puis derrière Voilà Mais ça C'est à la base Ce sont des personnes Qui n'ont pas En tout cas A la vue de tout le monde Beaucoup d'ennemis C'est à dire C'est à dire Que même Quand les ascendants Balances sont en tort Et qu'ils font des choses Mal On ne sait pas pourquoi Les gens Ne vont pas forcément Penser à eux Alors qu'ils peuvent être Le moteur d'une situation Les gens vont penser A quelqu'un d'autre Qui est peut-être un peu Qui parle un peu Peut-être plus fort Ce genre de choses là Et donc c'est assez particulier Septième maison Alors la septième maison En fait la septième maison C'est la maison qui est en face De la première maison Et la première maison C'est vous Donc en fait la septième maison En général ce sont les autres Et plus particulièrement C'est votre partenaire Donc la septième maison En fait c'est l'opposé même De vous C'est à dire que Vos partenaires Ont toujours des énergies Qui vous sont opposées Sauf les scorpions Et les taureaux Les scorpions et les taureaux Sont ceux qui ont La même force d'énergie Et c'est ça qui les attire Sinon tous les autres signes C'est vraiment toujours Ultra opposé en fait C'est toujours L'inverse de l'autre Et en fait L'inverse des ascendants Balance du coup C'est quelqu'un De plutôt agressif Ouvertement Publiquement Qui va dire Ce qu'il pense tout le temps Sans chercher à être diplomatique Sans chercher à Même vérifier ce que la personne dit Sans même savoir Si la personne pense vraiment Ce qu'elle est en train de dire Mais elle le dit quand même C'est aussi Des personnes Individualistes Et égoïstes Même si elles font Comme si elles ne le sont pas Leurs partenaires le sont Et leurs partenaires Vont même chercher A les pousser A être Très individualistes Et ce genre de choses là Huitième maison Baby Donc la huitième maison En fait c'est tout ce qui est occulté C'est par exemple La vie maritale Que les gens extérieurs Ne peuvent pas voir La huitième maison C'est aussi tout ce qui est Argent, mafia, secret Esotérisme Prostitution C'est toutes les choses Qui sont cachées En fait Ok Et en fait Pour les ascendants Libra A partir du moment Où ils sont mariés A quelqu'un C'est là où leur argent Se fructifie Beaucoup Même s'ils ont beaucoup D'argent à la base Ca va vraiment être Ce moment là Où leur argent Va se fructifier Ce qu'il faut aussi savoir C'est que Comme c'est La même planète Que leur ascendant Donc c'est Vénus Qui gère cette maison là En fait Ils n'auront pas De changement Soudain Dans leur vie Donc ce ne sont pas Des gens Qui vont changer Ce ne sont pas des gens Vous allez vous dire Oh cette personne là Elle était comme ça Et puis elle est devenue Comme ça D'un coup Waouh Non C'est du fake En général Parce que c'est très Très rare En fait Ca il faut vraiment Un placement Très particulier Mais en général C'est vraiment des signes Qui restent les mêmes En fait Jusqu'à la fin Et en fait Du coup Le fait qu'il n'y ait pas De changement Soudain Chez eux Ca veut dire que leur vie Elle est toujours Plus ou moins la même En fait Ca ne va pas changer Il n'y a rien qui va changer Leur mentalité Ne va pas changer Leurs goûts Ne vont pas changer Ils vont toujours rester Les mêmes Et ils vont vieillir jeunes Et où ils vont Rajeunir vieux Je ne sais pas comment Vous dire C'est les mêmes Jeunes Vieux Même Même bye Jusqu'au bout Alors les enseignements Balance Ce sont des gens Qui de nature Aiment voyager Voyager Parce qu'en fait C'est le signe De gémeaux Et gémeaux C'est un signe Qui est très très actif Qui va toujours à droite Qui va toujours à gauche Donc en fait C'est vrai qu'ils aiment Beaucoup voyager Après le truc C'est que la neuvième maison Normalement C'est les voyages Longue distance Alors que gémeaux C'est vraiment un signe Qui lui aime Les voyages Courte distance Ou dans un Périmètre réduit C'est à dire que Vous voyez Il y a des personnes Qui vont voyager Dans leur pays Voilà C'est tout Voilà Ils voyagent dans leur pays Alors ils vont partout Dans leur pays Mais Ils ont beaucoup de mal A aller dans un pays Qu'ils ne connaissent pas Ou Ou à découvrir Un nouveau monde Et en fait Du coup C'est ça qui est assez Particulier Pour ce signe là C'est que Ça peut être des gens Qui bougent beaucoup Mais en fait Qui bougent au même endroit C'est à dire qu'il y a vraiment Cette espèce de De Voilà Oui oui On bouge beaucoup On fait beaucoup de trucs Mais On bouge Au même endroit Faire les mêmes choses Et Et en fait Tout dépend aussi Du placement de Mercure Par exemple Si vous avez un Bon Mercure Ça peut justement Vous donner l'envie De Vous voyez Les gens qui sont Vraiment des itinérants Qui vont dans un pays Qui font du stop Qui font du stop Dans tout un pays Donc qui traversent Tout un pays Comme ça Mais qui se déplacent Tout le temps Et en fait Ça peut vraiment donner ça Tout dépend du placement De Mercure Mais sinon A la base Ce sont des gens Qui aiment bouger Qui aiment se déplacer Qui aiment sortir Qui ont plutôt Un côté extraverti Vraiment Aussi Les ascendants Balance Du point de vue De la 11ème maison C'est un signe Qui souhaite C'est un signe Qui veut C'est un signe Qui absolument Veut être reconnu Vous savez Il y a des gens Qui veulent absolument Qu'on les reconnaisse Dans la rue Mais il y a des gens Qui aiment ça Qui veulent ça Et beaucoup D'ascendants Balance du coup Ont ce type de position là Après Bien sûr Comme pour tout Tout dépend du placement Du soleil Parce qu'en fait Le soleil C'est le papa Donc en fait Il faut dire Que aussi Grâce à leur papa Ils ont un nom Dans le réseau Ok Bien souvent Si leur soleil Est bien placé Pardon Si leur soleil Est bien placé Ils ont un nom Connu dans le réseau Et ils veulent Et ils veulent vraiment Continuer A garder ce nom Dans le réseau Et ils font en sorte Que leur personnalité Leur relation Avec les autres Leur permettre De garder ce nom Et de se faire Beaucoup d'argent Au travers du nom Du père Et au travers Du réseau Et de leur attitude Et ce genre de choses là C'est du networking Tout simplement Alors la douxième maison La douxième maison En fait c'est la maison De tout ce qui est inconscient C'est aussi la maison De toutes les donations C'est à dire Toutes les choses Que l'on évacue Et c'est pour ça Que la douxième maison Elle est aussi vue Comme une maison sexuelle Ce qu'il faut dire Parce qu'en fait Tout ce qui est plaisir sexuel C'est vu dans la douxième maison Alors que tout ce qui est prostitution Ça va être vu dans la huitième maison Parce que la prostitution Du coup c'est pas C'est occulté en fait Vous voyez C'est pas ce qu'on devrait voir Mais la douxième maison C'est quelque chose Qui peut plus ou moins Être visible en fait Et en fait C'est aussi tout ce qui est Donation Tout ce qui est charité C'est tout ce qui est inconscient Comme je vous l'ai dit C'est tout ce qui est Isolation aussi Et tout ce qui est Faire du business Mais à l'étranger Mais vraiment Business C'est avec cet esprit De donation en fait De donner Et en fait Pour les ascendants Balance C'est le signe de vierge Qui se trouve dans cette maison là Et en fait Le signe de vierge Comme vous le savez C'est un signe qui est très intelligent Et très calculateur Comme le signe de gémeaux En fait Ce sont des signes Qui sont gérés par Ce sont des signes Qui sont gérés par La planète Mercure Et la planète Mercure Est la planète La plus rapide La plus intelligente Et la plus calculatrice Donc calculatrice C'est pas seulement Les nombres C'est aussi calculatrice Dans ce qu'on fait Avec qui Pourquoi Quand Et comment Et en fait Eux particulièrement Ils n'ont pas Une nature A donner A donner En charité De bon coeur Par bonté Par envie De Ce sont des signes Qui vont donner Parce qu'ils se disent It's gonna come back C'est Ils vont pas Comme je vous ai dit C'est vraiment un signe Qui cherche Un équilibre Ce que je donne Je reprends Ce que je Ce qu'on me prend Je reprends Il n'y a rien Il n'y a rien Qui change Il n'y a rien Donc ils ont vraiment Ce truc là Donc Voilà Ce qu'ils donnent Ils ne le donnent pas En se disant Prends Je n'attends rien En retour Ils se disent Prends Mais You know Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu plus comme ça Et le dernier point Ils ont aussi la faculté En fait De pouvoir De pouvoir En fait Travailler sur leur inconscient Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure Ils sont vraiment Très attirés par tout ce Qui est science occulte Et ce genre de choses là Et en fait Ils ont Cette Cette Ils ont Cette Ouais Cette capacité A pouvoir Se connecter A leur propre inconscient A pouvoir savoir Exactement ce qu'ils veulent Et c'est aussi comme ça Qu'ils peuvent être calculateurs Voilà Mais sinon Ils ont ce Je ne vais pas dire Que Kundalini Peut avoir un éveil spirituel Mais ils ont une capacité De pouvoir travailler Sur leur inconscient Et de pouvoir Du coup Calculer Et savoir ce qu'ils veulent Exactement Et comment faire Voilà C'est un peu Mind planner Ou Pas mind planner Mais je vais essayer De trouver un nom Stylé et tout Pour la vidéo Sur ce Moi j'ai la vidéo De rap à vous faire Je veux absolument la sortir J'ai pas eu le temps Cette semaine J'étais en mode Silent mode J'avais un truc à finir Et quand c'est comme ça Et que c'est la première fois Que je fais quelque chose Qui pour moi Est important à mes yeux Je suis en mode Je suis plus là quoi Donc voilà Je vous fais des énormes bisous On se tient en courant J'espère que vous allez Kiffer la vidéo Si vous connaissez Des ascendants balance C'est le moment De balancer la vidéo Et qu'ils découvrent enfin En fait c'est quoi Leur signe Je vous invite encore une fois A découvrir K.R.S. Chanel Parce que lui C'est mieux Comme moi quoi Tu comprends Et en plus L'astrologie indienne C'est vaste C'est beaucoup plus détaillé C'est très très intéressant Et je suis vraiment contente De faire ces séries là Et de toute façon Quand ce sera terminé la série Parce qu'il me reste 6 Je crois des signes à faire J'ai pas compté Mais je crois qu'il me reste 6 Je vais essayer de trouver Une autre série Un peu plus rock'n'roll Où on va faire un peu parler Des trucs qui croustillent et tout Je voudrais remercier les gens Qui ont acheté la vidéo Sur la jalousie Et merci pour vos retours Des fois j'ai envie de vous montrer Un peu ce que les gens m'envoient C'est pas ma priorité Mais je pense que bientôt Je vais le faire Et je vous fais des énormes bisous Je vous kiffe de ouf Namasté Bye